Alors, on vient de vous présenter les secrets d'auteur. Maintenant, on va vous présenter une démarche de code d'autocorrection numérique pour bien réaliser l'étape de la correction si on veut diffuser nos textes. Ce projet-là, c'est un projet de recherche qui a été mené par Pascal Grégoire et ça a été réalisé sur la rive sud de Montréal. Alors, je me suis présentée tout à l'heure. Je présente également ma collègue Annie Corny qui a travaillé au projet. On avait huit enseignantes et une orthopédagogue du Centre de services scolaires Marie-Victorin et Patrice Tourangeau qui était au récit local de Marie-Victorin. Alors, je laisse Pascal ouvrir sa caméra pour se présenter. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Pascal Grégoire, prof en didactique de la grammaire à UCAT, ancien enseignant de français au secondaire aussi. Puis, je m'intéresse à la question du numérique pour améliorer les capacités à écrire de nos élèves en classe de français à la fin du primaire et au secondaire aussi. Bon, l'intention, alors, c'est vraiment de vous présenter la démarche de révision correction numérique avec les outils qui sont associés. Alors, vous avez ici l'adresse monurl.ca autonumérique pour accéder à la présentation. Ma collègue va aussi vous le partager dans le clavardage. Alors, au menu, dans le fond, on va vous présenter les intentions du projet, son déroulement, les effets chez les élèves et les enseignants, des ressources clés en main et une démonstration de stratégie numérique qui a été utilisée. Donc, notre fil conducteur dans ce projet-là, c'est que les gens qui faisaient partie de l'équipe, on était tous un peu animés par le même questionnement. On se demandait, évidemment, on voit que le numérique peut nous servir à nous quand on écrit. Puis, je pense que Julie et Jennifer l'ont bien monté tout à l'heure. Et on se questionnait par rapport au code, au fonctionnement de la langue. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'utiliser des outils qui nous servent à nous comme scripteurs experts pour que les élèves améliorent la qualité de leurs écrits? Et on a donc voulu élaborer une démarche d'autocorrection adaptée de ce qui existe souvent dans les écoles, mais qui tirerait partie du meilleur des outils numériques qui peuvent être pertinents. On a voulu aussi mesurer ce que cette démarche-là pouvait donner. Devenez, bon, nos intentions ont été bouleversées par l'arrivée de la COVID, on va en reparler un peu plus tard, mais on a quand même des choses intéressantes à vous partager aujourd'hui. Et pourquoi? On avait plusieurs questions et plusieurs observations, soit quand on va dans les classes ou en tant qu'enseignant ou conseiller pédagogique, et on se demandait pourquoi les élèves qui ont accès à plein de ressources numériques pourtant aidantes, comme Antidote Web, comme le lecteur immersif, on en reparlera tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'ils ne s'améliorent pas plus sur le plan de la syntaxe, sur le plan de la ponctuation aussi? On sait qu'ils peuvent utiliser des suggestions de correction d'Antidote, puis pourtant, ça ne semble pas passer dans leurs compétences à écrire, donc on se posait des questions et on se demandait, bon, quel serait le moyen d'y arriver pour qu'on voit davantage d'impact? Sur le plan de l'orthographe aussi, on se posait également des questions. On sait que quand les élèves utilisent le numérique, ils peuvent s'améliorer, on voit qu'ils ont de meilleurs résultats, mais nous, ce qu'on se demandait, c'est qu'est-ce qui est amélioré au fond quand on donne accès à des outils numériques, à des scripteurs, à des élèves qui écrivent? Est-ce que c'est la qualité d'un seul texte ou est-ce que c'est leur compétence à orthographier qui se construit différemment, puis qui va plus loin, tranquillement, pas vite, au fil de la multiplication des activités d'écriture? Puis on sait aussi que tous les modes d'écriture numérique, quand on parle d'écriture numérique, ils ne sont pas tous égaux, donc il y a des modes d'écriture qui sont associés à certains problèmes plus que d'autres en contexte numérique. On va illustrer, bon, il y avait une étude qui avait été faite il n'y a pas très, très, très longtemps, il y a à peu près trois ans, en cinquième secondaire, ce n'est pas tout à fait au primaire, mais j'attire votre attention sur une donnée dans le tableau, dans la deuxième colonne, dans la case qui est plus foncée, où il y a 48,6 %. Quand on faisait utiliser seulement que le traitement de texte à des élèves de cinquième secondaire, qu'on ne leur donnait pas d'outils particuliers, avec l'outil numérique particulier, outre la capacité à écrire à l'écran, il y avait presque 50 % d'entre eux qui étaient en échec. Alors que quand on ajoute des outils, le taux, comme vous le voyez à droite, diminue quand même beaucoup, on a seulement 18 % des élèves qui utilisent Antidote qui sont en échec, 20 %, et partant de ça, on se demandait si on ne pouvait pas construire à partir de ces forces-là, de certains outils, pour arriver à amener les élèves à développer leur capacité à réviser. C'est donc notre question qui nous a guidés tout au long de la recherche, est-ce qu'on peut rendre ça, est-ce qu'on peut didactiser, c'est-à-dire créer un modèle de démarche d'autocorrection à l'écran qui pourrait permettre aux élèves non seulement d'améliorer la qualité d'un texte, mais aussi d'améliorer leur capacité à réviser des textes quand ils ont utilisé le numérique, et peut-être à transférer ça à des textes à la main après coup, qu'ils écrieraient à la main après coup. Puis pour y arriver, on s'est appuyé, on a regardé ensemble en équipe au départ ce qui existait, ce sur quoi on pouvait s'appuyer pour créer une démarche qui fonctionnerait bien, puis on est revenu un peu à un texte qui était fait en 96, mais qui mettait en évidence trois principes qui font que les stratégies d'autocorrection, les codes d'autocorrection qu'on utilise en classe, peuvent avoir une bonne utilité. Il y a ce qu'on appelle nous le principe du marquage, donc on veut que les élèves laissent des traces de leur réflexion sur les textes. Un peu comme on laisse des traces d'une réflexion, d'une démarche en mathématiques, mais on doit laisser des traces de la révision qu'on fait. Et ce qu'on voulait faire, c'était de trouver une façon d'adapter ça au numérique pour pas qu'on ait à passer par le papier forcément, pour que tout se fasse à l'écran quand c'est possible dans une classe, et puis que ça permette aux élèves d'avoir moins d'aller-retour, de va-et-vient entre plusieurs modes, ce qui peut devenir parfois un petit peu difficile à gérer. On a voulu aussi appliquer le principe de progression, donc c'est-à-dire ce principe de progression-là, comme on l'a appelé, c'est de travailler un nombre limité de stratégies, et tous les élèves vont pas travailler forcément les mêmes stratégies en même temps. Le but étant de s'adapter, puis de pouvoir, au fur et à mesure qu'il y a des acquis, ajouter des nouvelles stratégies, puis permettre à l'élève d'aller un peu plus loin, mais à son rythme. Puis le principe de limitation du nombre d'éléments à travailler, on voulait que ça parte d'un diagnostic des enseignantes, elles connaissent leurs élèves mieux que n'importe qui, et puis qu'elles leur recommandent les choses à travailler prioritairement. Donc on s'est appuyé là-dedans, dans tout ce qu'on va vous présenter, là-dessus, pardon, dans tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui comme outils qu'on a conçus, puis dans la démarche qu'on a vécue. Justement, on vous présente la première étape du code d'autocorrection numérique. Le code, on a eu six versions qui ont été faits. Là, on est parti d'une version papier et là, on a intégré des prises écrans, des outils numériques qui seraient utilisés. Pour chaque outil numérique, il y a une leçon explicite de stratégie qui a été créée en format PowerPoint parce qu'on travaillait dans un environnement office, qu'on va vous montrer comment y accéder, là, ils sont prêts à être utilisés ou à modifier selon vos besoins. Alors, la première étape, c'était vraiment de s'assurer que les phrases étaient bien construites. Alors, est-ce que tous les mots sont présents dans le bon ordre? Est-ce qu'au niveau de la ponctuation, tout va bien? Alors, Dion, dans le fond, c'était le lecteur immersif qui a été utilisé pour pouvoir écouter son texte et faire des prises de conscience. La deuxième étape, c'est que l'élève prenait son texte qu'il avait écrit dans Classe Notebook et le copiait et le collait dans l'environnement antidote web. Et là, le paramètre ici qui est activé à cette étape-là, c'était d'aller vérifier si ces phrases consumaient au moins un verbe conjugué. Ensuite, pendant que l'élève avait écrit, il avait laissé des traces de doute sur certains mots. Alors là, l'élève était invité à consulter soit le dictionnaire antidote web ou usito. Et finalement, on permettait aux élèves d'appuyer sur le petit crochet. Et là, antidote propose des corrections et l'élève vaut quand même qu'il se pose des questions. Est-ce que c'est pertinent ce qu'antidote me propose pour effectuer ces dernières corrections? Alors ça, c'est l'étape 1, mais après ça, il y a d'autres outils qui sont utilisés pour les étapes 2 à 4. Alors, je reviens au document de présentation. Comment ça s'est passé? C'est un projet qu'on voulait faire, on voulait le vivre à l'échelle d'une année parce qu'on se disait que faire un changement comme ça dans les pratiques des enseignants, pour vraiment pouvoir aider les élèves, ça prend du temps, ça prend de la régularité. Il faut le faire à intervalles réguliers sur plusieurs petites activités d'écriture brèves. Donc, on avait prévu de le faire sur un an. On a commencé dès la fin de l'année scolaire 18-19 à se réunir avec l'équipe d'enseignants pour pouvoir parler de ce qu'on voulait vivre. Puis à la rentrée de 2019-2020, on a commencé à concevoir le code. Ça s'est poursuivi en septembre. Donc, on a eu un bon moment où on a adapté, on a un peu regardé ce qui se faisait dans chaque école. On a ciblé les meilleurs outils qui pourraient aider. Et puis, on a essayé justement d'en arriver une version du code qui serait intéressante pour les enseignants qui venaient de deux écoles différentes dans deux milieux distincts. On a fait une première tâche d'écriture aussi au début de l'année. Donc, c'était les élèves devaient choisir une image dans un album et puis devaient produire un récit d'aventure qui était, Julie va vous en reparler un petit peu tout à l'heure, donc je n'en dis pas plus long, mais devaient produire un récit d'aventure à la main pour tout le monde. En octobre 2019, on commence à mettre en place le code dans les classes. Donc, les enseignantes utilisent les stratégies, les séances d'enseignement explicites pour faire le travail grammatical, enseigner les notions grammaticales qui sont ciblées dans la progression des apprentissages en voyant comment on peut faire pour les réviser dans un texte avec des outils numérés. On va un petit peu plus loin en novembre, on a appliqué la deuxième étape du code, donc on a ajouté des nouvelles étapes et on espère que les enseignantes l'avaient ciblée juste pour certains élèves, ce qui était intéressant, alors ce n'était pas tout le monde qui avait à faire tout ce qui était dans ce code-là. En décembre, on avait fait une deuxième mesure où on avait différencié les modes d'écriture. Donc, les élèves qui étaient dans l'école où on n'écrivait pas à l'ordinateur ont réécrit un texte à la main. Les élèves qui étaient dans l'école où on écrivait avec les technologies ont écrit un texte à l'ordinateur. En janvier, on avait commencé le travail de la troisième étape du code, ça allait bien, puis en mars, vous le savez, est arrivé le grand changement. On a mis sa belle photo dans notre diaporama, donc c'est venu un peu mettre notre projet en veilleuse parce que les enseignantes et les enseignants, à ce moment-là, bien là, la place pour faire un projet de recherche, pour changer les pratiques, le climat n'était pas optimal pour faire ça. Donc, on a mis ça sur pause, on a espéré que ça reparte, mais ça n'a pas été possible, ce qui fait qu'on vous livre aujourd'hui notre expérience, notre mise à l'essai partielle du dispositif qu'on avait conçu sur une période d'à peu près cinq mois où on l'a expérimenté. Parfait. Et avant de passer aux effets, dans le cabardage, on dit oui, Antidote, nous, Antidote Web est payant, mais on va vous en parler un petit peu plus tard, tout à l'heure. là, ça peut être une solution, il est moins dispendieux qu'un achat où on le laisse sur le poste et ça fait qu'on peut paramétrer, donner des accès à certains élèves, les enlever. Alors, voilà. Et je vous permets de découvrir les effets chez les élèves et les enseignants, puis après ça, il y aura un petit questionnaire où on clape. Bien, moi, j'ai vu des élèves beaucoup plus conscients de leurs difficultés. Des élèves qui, grâce au filtre répétition, ont réalisé que c'était ce qu'ils avaient à travailler, puis avant même d'ouvrir Antidote, ils prenaient soin de vérifier leurs mots. En fait, ils se donnaient un défi, les enfants. Quand ils écrivaient, leur objectif, c'était d'avoir le moins de parties surlignées dans le logiciel Antidote. Dans le logiciel, il y a un filtre qui s'appelle « phrase longue ». Puis là, on avait établi qu'une phrase longue correspondait à 20 mots. Et là, les phrases deviennent jaunes quand il y a des phrases plus longues. Puis là, les enfants ont commencé à travailler pour enlever les lignes jaunes. Puis là, l'objectif, c'était d'en avoir le moins possible. L'idée du défi, là, contre le logiciel, moi, je l'ai senti, là, dans ma classe, là, on va l'avoir, on va le battre, là, mais ça, ça a fait vraiment augmenter le niveau. Il y en a qui ont apprécié le fait de ne pas avoir de plan. Parce qu'ils ont été habitués toujours d'avoir un plan, puis après ça, après leur plan, ils vont faire le brouillon, puis après ça, ils vont faire le prof. Donc là, si on le faisait à l'ordinateur, il n'y avait pas besoin de le réécrire à chaque fois. Ça a comme changé leur façon d'écrire une histoire, là, d'avoir des idées, puis de comment les placer. On dirait qu'ils étaient aussi plus motivés quand ils le faisaient à l'ordinateur. Le fait de pouvoir utiliser l'ordinateur ou le Chromebook pour écrire régulièrement, c'est certain que ça a créé pour certains élèves une motivation. Il y a vraiment des enfants que, mettons, l'utilisation du lecteur immersif, bien, tu sais, eux autres, ils entendaient, tu sais, ils entendaient vraiment « Oups, non, j'ai pas mis le bon son à cet endroit-là, j'avais mis un B au lieu d'un D. » Tu sais, au niveau du son, tu sais, des choses qu'ils ne voient pas systématiquement dans leur texte, puis tu sais, ça avait vraiment comme un effet positif. Des enfants qui se posent des questions, même avant, dans la grammaire, tu sais, ils levaient leur main, « Mélanie, il me semble que… » Et oui, effectivement. Donc, plus conscient de beaucoup d'éléments. Ça a été beaucoup de découvertes. La syntaxe, ça allait mieux. C'est sûr que le nombre de fautes aussi, là, ça a beaucoup, beaucoup diminué. Ça a été très, très motivant, autant pour les enfants que pour moi. J'ai vu une nette amélioration, une conscience, le fait d'avoir le code d'autocorrection, puis surtout de l'avoir eu en petites étapes. On a vu l'amélioration arriver au fur et à mesure. Puis, comme ce qu'on avait vu devenait acquis, donc ça allait beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai vu plus d'autonomie, plus de maîtrise même, de conscience de ce qu'ils faisaient qu'avant. Enrichissant, que ça a vraiment, là, de changer la façon d'enseigner l'écriture, puis d'enseigner la correction. Ça fait que c'est ça. J'ai vraiment aimé le fait que je puisse faire ça cette année avec mes élèves, là. C'est beaucoup d'investissement, mais que c'est, tu sais, on s'en va vers ça, là. Tu sais, l'ère du numérique, c'est un peu, tu sais, je trouve que c'est, c'est, c'est une approche, une approche novatrice. Alors, pour accéder au CLAP, pour répondre à la question, c'est quoi les effets du code d'autocorrection chez les élèves et les enseignantes? Ma collègue va vous partager le lien dans le clavardage. Vous, vous pouvez utiliser aussi votre appareil mobile en scannant le code QR à l'air. À l'écran, je vais passer à l'autre diapo, pouvoir afficher. Alors, effectivement, amélioration des écrits, plus de questionnements chez les élèves, une rétroaction qui était rapide. Ils n'étaient pas habitués, les enseignants, de pouvoir donner en temps réel pendant l'écriture. Discussion grammaticale, plus d'autonomie, autonomie, engagement. On a oublié de vous dire que c'était des enseignants qui n'étaient pas nécessairement habilités avec le numérique dès le départ. Alors, eux aussi, on fait des pas. Puis non, on ne s'est pas rendus à la fin du projet, mais ça a été quand même salutaire quand ils ont basculé à l'école à distance parce que les acquis des élèves étaient toujours là aussi. On a vu de la réflexion chez les élèves. Être mieux utiliser pour cibler les erreurs fréquentes et moins les reproduire. Développement de la métacommission. Questionnement de l'élève. Alors, je vais revenir à la présentation. Vous pouvez continuer à compléter le Wootlap. C'est vraiment beau de vous voir. Constaté, on est rendu à la partie des ressources clés en main qui se retrouvent également sur le site de réseau PédagoNumérique. Alors, j'y vais à l'instant sur le réseau PédagoNumérique. Alors, pour ce projet de recherche, on a cinq articles qui sont associés. Donc, vous allez retrouver des vidéos, des fiches d'activité, le matériel à utiliser en classe. Alors, je vous une fiche d'activité. Il y en a trois pour le projet. Alors, il y a toujours l'intention pédagogique, les outils associés. Sur la deuxième page, là, on voit qu'on est dans la phase d'intégration. Les autres sont fermés et on a des documents, des hipermiers qui amènent vers la documentation. Je m'en vais au guide de pilotage. Alors, nous, on fait toujours des guides de pilotage. Les guides de pilotage, ce sont des guides du maître. Et les premières, dans le fond, informations que vous allez retrouver, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire au niveau de la mise en contexte du projet. C'est de l'information pour les enseignants, des liens faits avec le cadre de la référence de la compétence numérique, des vidéos sur les différents outils pour que vous, vous puissiez vous approprier les outils avant de les présenter aux élèves. Et finalement, on arrive dans la petite lumière, on dit notre phase de préparation. Tantôt, j'en ai parlé, c'est l'enseignement du code. Alors, faire des leçons explicites de stratégie. Alors, vous voyez ici, on a quatre liens cliquables. Alors, ce sont des leçons prêtes à utiliser en classe avec les différentes étapes, modelage, la pratique guidée, pratique coopérative, avec des exemples de textes d'élèves pour que vous puissiez faire le travail avec les élèves. En réalisation, dans le fond, l'idée, c'est de pratiquer régulièrement par des écrits-cours. Alors, si ce sont des exemples de textes d'élèves avec des marquages, alors ça, c'est un fond à faire avec les élèves. Et finalement, en intégration, ce qui va sûrement vous intéresser aussi, c'est les situations d'écriture qui ont été vécues, qui ont été vécues à partir d'albums jeunesse, des albums jeunesse sans texte. Et les enseignants choisissaient quatre illustrations. Et parmi ces quatre illustrations-là, ça faisait que oui, on était sur un texte sur demande, mais on était sur un texte sur demande avec un œuvre de choix pour l'élève pour qu'il puisse faire un choix plus motivant pour écrire. Alors, le premier qu'on a utilisé, c'est l'album Zoom. Ensuite, on a utilisé vraiment les super illustrations d'Iris Burdick. À la troisième étape, ce qu'on devait utiliser, c'était « Classe de lune », mais on vous a quand même mis le matériel disponible dans le guide de pilotage. Et pour la fin de l'année, c'était l'album, un magnifique album « Imagine ». Alors, ça, ça fait, je vous laisse découvrir dans le fond les étapes deux à quatre du guide de pilotage. Et je reviens au document de présentation. Oups, non, je suis revenue dans le guide de pilotage. Oups, j'y reviens lire. Voilà. Ah, bien, je suis rendue à te partage. C'est Pascal qui va faire le partage d'écran. On va vous faire des démonstrations de deux outils numériques. Tout à fait. Donc, à travers chaque étape d'autocorrection, ce qu'on voulait faire, c'était toujours d'arriver, en fait, la notion qui est travaillée en classe par enseignante ou l'enseignant. À ce moment-là, un outil qui peut aider l'élève à bien le comprendre. Donc, chaque étape du code était construite comme ça. Un des outils qu'on a réutilisé auprès de tous les élèves. Vous devriez voir OneNote actuellement. Est-ce que ça fonctionne bien, Julie? Hop, un petit peu. Je crois que j'ai oublié de partager mon son. Ça va aller mieux comme ça. Donc, je vous ai mis ici un texte d'élèves. Ils travaillaient avec une page qui était écrivante OneNote quand ils écrivaient. Et on les incitait par la suite à utiliser le lecteur immersif qu'on retrouve dans l'Environnement Office, qui est inclus juste ici pour faire une lecture du texte. Donc, quand je démarre la lecture par le lecteur immersif, on peut entendre ceci, cette lecture-là de ce que l'élève a écrit. Kevin est un scientifique. Depuis plusieurs années, le génie fait des expériences. Depuis deux ans, Kevin fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, il y a deux semaines, le bolet a goûté une potion qui lui a fait perdre les cheveux. Aujourd'hui, Kevin travaille sur un très grand projet, un remède pour les chiens. Je l'arrête ici, mais ce qui est intéressant, c'est que quand l'élève, évidemment, a de la difficulté à avoir une lecture fluide de son propre texte, de se le faire lire comme ça, par exemple, la subordonnée qu'on voit qui lui a fait perdre les cheveux, qui est placée, qui est présentée comme une phrase qui est une phrase autonome, alors que ça ne peut pas être le cas ici, ça permet à l'élève d'entendre que ça sonne curieusement. Même s'il n'a pas la capacité d'étiqueter et de le nommer avec des mots grammériens, il est capable de comprendre qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus ou moins rondement là-dedans et puis ça lui permet peut-être d'apporter des modifications. Le cumul d'informations aussi dans des phrases où il va y avoir une longue énumération de plusieurs petites phrases courtes, mais en l'entendant lu, ça permet aux élèves d'avoir justement une meilleure rétroaction. Julie, je te laisse d'autres façons d'y arriver. Exactement, parce que le lecteur immersif, oui, c'est des gens qui travaillent davantage avec Office, vous avez en plus un hyperlien qui vous amène à pouvoir en apprendre un petit peu plus. Vous travaillez, si vous travaillez avec des tablettes, sachez qu'il est possible d'utiliser Énoncer la sélection qui fonctionne très bien sur la tablette et si vous travaillez davantage avec la G Suite, on installe l'extension Read&Write et on voit la prise d'écran ici, là, dans le fond, ce menu-là apparaît et ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne dans tous les documents Google et même ça fonctionne sur des sites Internet si on est sur Chrome. Alors, Pascal, je te redonne le partage pour le prochain outil. On arrive à Antidote Web. Ce qui est intéressant pour nous dans Antidote Web, c'est la raison pour laquelle on voulait l'utiliser. C'était justement pas le correcteur automatique, mais les filtres qu'on peut retrouver, par exemple, dans le volet ici, lisibilité. Si on définit, comme on le voyait dans la vidéo, qu'une phrase longue, c'est 18 mots, il va nous le surligner, il va nous faire un marquage automatique qui est temporaire, puis l'élève va pouvoir travailler à trouver une solution, puis à vérifier si la phrase longue, elle est correcte. Même chose pour les phrases sans verbe. Quand on active, par exemple, ce filtre-là ici dans les phrases non-verbales, averbales, on va pouvoir mettre en évidence des phrases qui sont potentiellement mal construites parce qu'elles ne comptent pas de groupe verbal, de prédicat à l'intérieur. Donc, on voulait encourager les élèves à utiliser en premier ces filtres-là pour soutenir. C'est comme une autocorrection augmentée, finalement, des possibilités du numérique pour venir compléter ce qu'ils ont fait d'eux-mêmes de façon autonome en premier. Ce que je peux dire par rapport à Antidote Web, dans le fond, les élèves ont à écrire dans le navigateur Antidote.app, à moins qu'on le donne accès via un portail. Et dans le fond, l'élève va se connecter soit avec son compte Google ou avec son compte Office. Mais ça, ce n'est pas vous comme enseignant qui allez faire ce choix-là. C'est vraiment les TI qui vont, dans le fond, déployer les licences pour les élèves. Alors, dans le clavardage, on va vous partager un guide de déploiement si c'est une avenue. Et dans le fond, ce que je disais, c'est que c'est un peu moins dispendieux que d'acheter des licences qu'on laisse sur des postes. Alors, l'élève quitte le centre de service scolaire, on peut remettre la licence à un autre élève. Alors, je poursuis la présentation vidéo des conseils des enseignants qu'on n'aura pas le temps de regarder avec vous, mais de précieux conseils pour bien mettre en place ce code de révision-correction. On est bon? On est dans le temps? On est dans le temps. Très brièvement, en terminant, c'est ça. Les conclusions que nous, on en tire, c'est évidemment quand on implante un code comme celui-là, ça change un peu la façon de faire de la grammaire en classe de français, mais aussi de faire le transfert et le pont entre l'enseignement de la grammaire puis l'écriture de texte. Donc, ça, c'était positif, mais ça peut être aussi lourd par moment. Je saute au troisième, à la troisième puce peut-être. Donc, la question de la gestion de classe, par contre, n'était pas à négliger quand on utilise un code comme celui-là. Les enseignantes nous le disaient dans la vidéo que vous pouvez aller voir, qui était dans la diapo précédente. Accompagner les élèves qui posent plein de questions sur la tâche, mais aussi sur la façon de se connecter à l'environnement technologique, aux comptes antidotes, aux fonctionnalités d'Office 365, ça peut devenir rapidement lourd. Une stratégie, c'est de compter sur les élèves experts. Ça peut aider le prof à ne pas être tout seul, mais il faut évidemment en prendre compte parce que ça, c'est un peu plus complexe que quand on travaille dans un environnement plus connu comme l'environnement manuscrit. La question de la progression aussi nous a questionnés à savoir qu'on devrait commencer à faire quoi et quand, finalement. Est-ce qu'il y a des habiletés qui devraient être vues au primaire en premier, puis on poursuit au secondaire par la suite? Tout faire en même temps, c'est lourd. Donc, l'effet justement, le fait de faire une petite partie seulement à la fois, c'est évidemment un incitatif assez fort. Puis, on a toujours eu en tête nos élèves en difficulté, bien sûr. Évidemment, pour eux, de travailler avec plein de logiciels dans des fenêtres séparées, c'est un peu lourd. On espère que les outils vont permettre de faciliter leur travail éventuellement pour éviter d'avoir à faire des copiers-collés puis des transferts d'une application à l'autre. Donc, on essayait de garder ça le plus simple possible puis d'alléger pour travailler seulement que certaines étapes. Donc, beaucoup de belles découvertes quand on a vécu ce projet-là. Puis, on espère pouvoir continuer à le vivre différemment, à continuer d'expérimenter ce qu'on n'a pas pu vivre. Voilà.